Au menu des échanges, le soutien potentiel de l'Organisation mondiale du commerce et de la Banque mondiale dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de promotion du commerce électronique. Selon le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Dierasouba, les besoins de la Côte d'Ivoire se résument en trois points. Le premier axe porte sur l'infarctur, l'infarctur numérique. Le deuxième axe porte sur le renforcement de la compétence, c'est-à-dire la compétence numérique. Et le troisième axe, c'est sur la problématique du financement. Cet accompagnement des institutions internationales se situe dans le cadre de l'initiative qui vise à soutenir les efforts déployés par les pays africains en matière de commerce électronique. Notre objectif, c'est de pouvoir construire soit une plateforme numérique qui permet en tout cas de faire ces transactions-là au niveau national et de créer pourquoi pas même demain des galeries virtuelles où des opérateurs peuvent faire des opérations, etc. Tout ceci permet en fait de pouvoir lutter contre la pauvreté et également de créer des emplois. Avec l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale Zlekaf, le commerce électronique devrait élargir les partenariats et favoriser l'inclusion financière. Merci. Merci.